Alors, ce qui nous intéresse maintenant, ce sont donc les pratiques paléoanthropologiques. Et je voulais vous dire avec beaucoup d'enthousiasme ce soir à quel point nous vivons une époque formidable. Et j'imagine que sur d'autres aspects, ça peut paraître pour un peu de l'ironie, mais dans le domaine scientifique, c'est une réalité, puisque nous disposons maintenant d'équipements qui sont, pour certains, vraiment spectaculaires et qui nous permettent d'aller plus loin, d'accroître nos connaissances, d'aller plus finement, en précision. Et pour ce qui concerne les paléoanthropologues, dont je suis, eh bien, ça nous permet aussi de faire du neuf avec du vieux, puisque vous savez qu'on ne renouvelle pas les découvertes paléoanthropologiques très souvent, même si ces dernières années, vous l'avez vu, on a quand même eu de beaux spécimens qui ont été mis au jour. Alors, parmi ces équipements impressionnants, il y en a un qui a ma préférence pour son aspect spectaculaire. C'est le synchrotron qui est cette énorme infrastructure. Donc, on en a un à Grenoble et un en région parisienne sur le plateau de Saclay, qui s'appelle Soleil, et d'ailleurs avec lequel le muséum est partenaire. Et cette grande infrastructure, en fait, c'est un immense anneau de stockage que vous voyez là, dont le diamètre est de 300 mètres à peu près. Et cet anneau de stockage, eh bien, il fait circuler des électrons à la vitesse de la lumière, rien que ça. Et en fait, ces électrons, ensuite, vont être déviés sur ce qu'on appelle des lignes de lumière, avec donc des gros aimants qui vont les attirer. Et ensuite, on va utiliser dans ces différentes lignes la lumière synchrotron, parce qu'elle a des caractéristiques particulières et assez uniques, un champ de fréquence aussi très vaste. Et donc, on va utiliser cette lumière pour différentes expériences. Et nous, ce qui nous intéresse en paléanthropologie, c'est tout ce qui va être lié à la tomographie. Donc, on a une ligne, notamment à Saclay, où on peut faire des analyses tomographiques, de même qu'à l'ESRF, qui est vraiment une institution pilote dans ce domaine-là, depuis quelques années. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, par exemple, en prenant un peu dans les travaux de Paul Tafforo, on peut voir très nettement comment ce rayonnement synchrotron va permettre d'accroître en précision, de façon à pouvoir observer les structures et les structures internes des objets. Vous avez sur la gauche, ici, une acquisition avec un scanner conventionnel, alors que vous avez, finalement, la même coupe, mais telle qu'elle est générée par le rayonnement synchrotron. Donc, vous voyez, on gagne en netteté et on arrive à voir ce qui était jusqu'alors inaccessible. C'est vraiment une histoire de focus, quelque part, qui est largement développée avec le synchrotron. C'est un petit peu pareil, et l'exemple qu'on prend souvent, c'est celui des insectes dans l'ambre. Un peu pareil, ici, sur cette figure, où on vous montre bien que ce qu'on appelle le contraste de phase, et qui est permis, donc, avec cet équipement, eh bien, vous permet réellement une visualisation, donc absolument détaillée. Alors, en application paléanthropologique, par exemple, ça peut se faire sur des restes dentaires, parce que, du coup, on peut étudier sur les dents les stris de croissance des dents. Ces stris de croissance, elles peuvent avoir des rythmes différents, des rythmes annuels ou journaliers, et en croisant toutes ces données, on peut apporter énormément d'informations quant à la croissance des individus, quant à la date au décès, l'âge au décès, je veux dire, de ces individus. On a des marqueurs aussi de stress, des arrêts, des reprises de croissance de l'émail, de la dent, par exemple, qui vont permettre, eh bien, un petit peu de suivre l'individu dans les différentes étapes de sa vie, les différents stress subis, la naissance et la mort en étant, bien évidemment. Et de ce fait, on arrive à reconstituer, eh bien, ce qu'on appelle l'histoire de vie des individus et des individus fossiles. Donc, on acquiert là des données auxquelles on n'avait pas du tout accès. On ne pouvait pas apprécier, par exemple, le rythme de développement qui est différent chez les individus fossiles des homo sapiens, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on a tout à fait gagné comme champ de recherche. Alors, plus fréquemment, peut-être, parce que chacun de ces équipements a ses limites, bien sûr, des limites en termes de financement, bien sûr, en termes de temps, en termes de temps pour l'acquisition des données, mais aussi pour le traitement des données qui, avec le synchrotron, puisque vous avez une très haute résolution, eh bien, peut être assez long. Donc, évidemment, chaque équipement a ses limites et, je vous le disais, nous vivons une époque formidable, bien sûr, mais qui, toutefois, doit être vue aussi dans ses facteurs un peu limitants. Alors, au muséum, on a un équipement assez récent qui s'appelle la STRX, qui est donc un micro-tomographe qui permet, alors, sur des spécimens peut-être un peu plus petits, de faire de la micro-tomographie conventionnelle. C'est un peu différent du synchrotron, mais on a de très bonnes résolutions. Donc, évidemment, c'est un outil, d'abord au service des collections du muséum et qui est très, très utile et utilisé. Et puis, plus généralement, parce que, justement, les données sont moins lourdes, parce que l'accès est peut-être plus simple et parce que, quelquefois, quand vous avez une question qui est simple, ce n'est pas la peine d'aller chercher un équipement extrêmement sophistiqué pour y répondre. Il faut adapter aux besoins. Donc, on utilise aussi très régulièrement et presque plus en abondance le scanner conventionnel, le scanner médical. Alors, évidemment, la palette, enfin, le champ des possibles est à ce moment-là très vaste. Moi, je peux vous présenter à mon niveau un petit peu mes recherches, quelques... Oui, je m'inquiétais juste que le fossile ne soit pas trop déformé à l'écran, mais il ne l'est pas. Donc, je peux vous présenter un petit peu les résultats de mes travaux pour vous illustrer ces progrès analytiques qui nous permettent, comme je vous disais tout à l'heure, de faire un petit peu du neuf avec du vieux. Ici, nous sommes sur les bords du fleuve de la Narmada, donc en Inde, dans le Madhya Pradesh. Et nous sommes pas loin de la localité qui s'appelle Atnora. Et donc, nous avons un collègue qui s'appelle Arun Sonakia qui, dans les années 80, avait certainement décidé très fermement de faire une belle découverte. Et comme il appartenait au Geological Survey d'Inde, eh bien, il a sillonné les berges de ce fleuve jusqu'à découvrir... Et voilà la photo de la découverte. Donc, c'est vous dire s'il fallait être en quête et avoir un oeil vraiment aiguisé pour trouver, dans ces concrétions, qui sont donc une photo des concrétions de la terrasse, trouver cette forme, vous voyez, un petit peu sphérique ici, qui, finalement, s'est avéré être ce crâne, ce crâne dominidé ancien, le seul connu actuellement en Inde, qui, donc, après son dégagement, eh bien, donne ce que vous avez sous les yeux, avec une émichalotte crânienne droite. Ça, c'est l'orbite droite que vous pouvez, ici, bien déterminer. Alors que vous vous rendez compte que tout le reste de la calotte crânienne à gauche, ici, est en cours d'érosion. Ça correspond à toute cette partie qui affleurait, cette partie qui, donc, a été détruite progressivement et protégée dans la gangue des concrétions. Eh bien, cette partie droite, elle, est restée relativement intacte. Mais vous voyez aussi que toute cette concrétion, elle est restée adhérée très fortement à la boîte crânienne. Et donc, les deux, d'ailleurs, ont fossilisé ensemble. Et donc, on se retrouve face à une espèce de bloc, une espèce de grosse pierre où sont imbriquées très étroitement os et matrice qui a, donc, minéralisé. Évidemment, nous, ce qui nous intéresserait, c'est de voir, au-delà de la matrice, c'est-à-dire pouvoir nettoyer l'intérieur de la cavité crânienne pour pouvoir regarder les stigmates laissés par le cerveau, par les différents lobes et par le réseau méningé que l'on peut observer parce qu'il laisse ses empreintes sur la face interne, notamment de l'os pariétal. Donc, jusqu'à présent, ça n'était pas possible. L'étude de ce fossile a été réalisée par Marie-Antoinette de Lemley et donc Arun Sonakia dans les années 80 et ils ont fait leur maximum pour l'étudier en détail et a été limité, là, vraiment, par l'état de conservation jusqu'à ce que, du coup, grâce au scanner médical, nous puissions avoir accès aux structures internes de ce fossile et pouvoir, voyez, dans les différentes coupes que je vous ai représentées ici, pouvoir un petit peu délimiter ce qui est de l'os et ce qui est de la matrice qui a minéralisé. Notre objectif étant de dissocier l'un et l'autre et donc de nettoyer virtuellement ce crâne pour le vider virtuellement de ce sédiment qui nous encombre et pouvoir lire la face interne de l'os. Alors, ça a été possible grâce, donc, à ces outils de tomographie d'imagerie 3D. Ça n'a pas été sans mal parce qu'il faut travailler coupe après coupe. Il faut nettoyer réellement en donnant des valeurs, donc pour chaque coupe, il faut nettoyer, enfin, distinguer plutôt la matrice du sédiment et quand vous êtes à l'interface, évidemment, vous êtes sur des valeurs qui se recoupent, qui sont très proches. Donc, il faut aussi, à certains moments, faire des choix. Je fais exprès d'insister là-dessus pour vous dire que tout de même, encore une fois, ces outils, on leur limite en termes de manipulation et en termes aussi un petit peu d'objectivité puisqu'on est quand même toujours face à des choix qui sont à argumenter. Mais tout de même, voilà ce qu'on obtient. On obtient donc non seulement le nettoyage de cette cavité endocrânienne, donc on a ce crâne vidé de son sédiment, mais en plus, on peut produire le positif finalement qui correspond à cet endocrâne dont on retrouve les différents lobes sur lesquels on peut un petit peu travailler et puis le de ce réseau ménager moyen qui nous intéresse et dont je vous ai parlé au départ. Donc tout ça nous apporte des caractères inédits qui, dans le cas présent, nous permettent un petit peu de discuter plus finement la position de ce spécimen dans l'évolution humaine. Alors bien sûr, le céphalomètre, le pied à coulisses ne sont jamais bien loin. Ce sont des outils qui n'ont pas disparu de nos instruments de mesure. Ce sont des outils d'ailleurs qu'on a hérités de l'anatomiste Paul Broca qui a beaucoup travaillé dans un concept général de raciologie, c'est-à-dire de conception d'humanité selon des grands types humains dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Mais Paul Broca a pour cela de façon à réussir à caractériser les différents types humains comme c'est l'expression consacrée à l'époque et de façon à surtout bien spécifier ce qu'étaient les caractéristiques des Européens parmi les autres populations du monde. Eh bien, il a inventé toute une série d'instruments de mesure alors tous plus compliqués les uns que les autres ou tous plus pratiques les uns que les autres parce qu'il s'agissait d'aller sur le terrain. Ça servait aussi pour les anthropologues du vivant à mesurer des populations. Donc on a vraiment au muséum encore une fois des collections assez éloquentes sur justement le travail de Broca ses besoins et donc ses instruments qu'il a fait fabriquer pour répondre à ses besoins et nous finalement nous gardons dans notre trousse à outils si je puis dire les plus simples. On garde le céphalomètre c'est celui qui est illustré là donc avec deux bras qui s'ouvrent et qui permettent de mesurer une distance donc c'est assez pratique pour les crânes notamment humains parce que nos collègues paléontologues ont des céphalomètres d'une autre dimension plus adaptés à des animaux plus gros et le pied à coulisse voilà le pied à coulisse tout simplement je pense que finalement on a hérité de ces instruments les plus simples parce que ben voilà ils conviennent tout à fait à aussi une nouvelle orientation de nos recherches qui est plutôt basée sur la mesure de la variabilité que nous pouvons observer au sein de notre espèce et au sein des espèces fossiles donc ce qu'on appelle la morphométrie géométrique 2D donc tout simplement les prises de mesure et bien c'est toujours extrêmement utile et maintenant en plus c'est doté de tout un système statistique qui nous permet quand même de rendre plus robustes nos résultats par contre on a quand même aussi nettement progressé dans l'acquisition de ces données parce que maintenant on peut intégrer la troisième dimension dans nos études et par exemple quand vous étudiez le crâne évidemment c'est très intéressant parce que finalement de toujours réduire ce crâne à ses deux dimensions généralement on le considère dans sa grande longueur donc selon le plan sagittal le réduire à deux dimensions c'est un petit peu dommage évidemment il nous manque un élément donc avec tous les systèmes de numérisation électronique là je vous ai mis ce qu'on appelle un micro scribe donc un bras tout à fait un bras articulé qui vous permet d'aller pointer les points repères qui vous intéressent et d'aller enregistrer leurs trois coordonnées dans l'espace puisqu'il possède en son centre son propre système d'orientation dans l'espace et donc à chaque fois que vous allez cliquer pour numériser un point repère ce sont les trois coordonnées dans l'espace de ce point qui seront enregistrés ça pour l'ensemble pour toute la série des points qui caractérisent votre objet le crâne notamment si c'est votre objet d'étude ça permet ensuite par des traitements statistiques aussi un petit peu plus récemment mis en place ça permet de superposer l'ensemble d'un échantillon en gardant ces trois dimensions de les ramener si vous voulez un petit peu à la même dimension et après du coup ça permet de travailler sur ce qu'on appelle des conformations c'est à dire qu'on ne se soucie plus de la différence de taille entre deux spécimens deux individus on les a ramenés à la même taille et ce qu'on regarde ce sont les changements de forme mais on appelle ça la conformation c'est très pratique quand vous travaillez par exemple sur la croissance où vous avez affaire à des individus évidemment petits en taille et puis plus grands au cours de la croissance parce que ça vous permet réellement de dissocier les deux paramètres la croissance d'une part enfin la taille d'une part et puis la conformation d'autre part donc là si vous regardez sur ce graphique par exemple on a pris des hommes et des grands singes je vous ai résumé l'acquisition à cette voûte crânienne mais les points sont bien en trois dimensions et du coup sur cet axe là quand on travaille on peut distinguer les deux groupes le groupe des hommes et le groupe des grands singes tout simplement parce qu'ils ont une conformation de la boîte crânienne qui est différente et vous pouvez visualiser d'ailleurs le long de cet axe ces différences donc évidemment c'est un outil assez utile très pratique et qui nous permet donc de gagner si je puis dire une dimension alors la question c'était progresse-t-on vraiment le progrès j'ai été obligée de reprendre mon dictionnaire de base c'est toujours c'est toujours très instructif pour en prendre la définition puisque donc ça nous vient du latin processus c'est donc une action d'avancer donc il vaut mieux avoir l'impression d'aller vers l'avant un changement graduel donc de quelque chose qui va vers une augmentation vers une amélioration donc pour tous ces éléments-là je suis obligée de conclure que oui nous progressons nous avons progressé nous sommes dans le progrès puisque comme on vient de le voir ensemble on peut accumuler de nouvelles connaissances on peut améliorer des connaissances qu'on avait déjà acquises et on a ce sentiment quand même d'aller plus loin et d'avancer mais ce qui m'intéressait de voir un petit peu avec vous ce soir c'était un peu moins ce progrès ce progrès technique c'était de revenir un petit peu sur plutôt le cadre conceptuel dans lequel se fait la recherche scientifique et ce cadre conceptuel finalement il est un petit peu comme une espèce de bocal à l'intérieur duquel on est les parois sont transparentes donc on ne les voit quasiment pas on est conscient qu'il y a des parois mais elles ne sont pas réellement tangibles et ça finalement c'est un petit peu limitant et il faut savoir que donc le chercheur est réellement un chercheur de son temps qu'il appartient à son époque et qu'il est de toute façon un petit peu restreint à ce bocal alors sauf vous me direz quelques esprits hors normes qui franchissent cette paroi impalpable c'est vrai je pense quand même que s'ils la franchissent c'est parce qu'il y a de toute façon une espèce de maturité générale qui leur permet de sortir de ce bocal et c'est là que du coup on change de concept dominant on change de grand paradigme et ce qui m'intéresse de voir avec vous maintenant c'est un petit peu comment il y a cette interaction qui se fait malgré nous ou avec nous entre le chercheur et sa société son contexte social et historique et sachant que le chercheur produit produit de la connaissance et bien celle-ci est forcément connotée celle-ci est forcément liée à ce contexte dominant et à ce bocal voilà un peu l'idée que je voulais développer et pour ça je vous propose de prendre de la distance parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se rend compte finalement qu'on est sorti du bocal c'est en regardant un petit peu loin derrière nous la distance qui nous sépare par exemple du début du XXe siècle nous permet de prendre conscience de ce grand changement de paradigme qui s'est opéré en un siècle et par exemple vous avez la représentation ici de bustes qui ont été réalisés vraiment en étroite concertation avec un scientifique qui s'appelle Aimé Ruto et qui les confie à monsieur Masqueret qui est un sculpteur donc c'est une étroite collaboration entre la science et l'art qui va permettre de présenter l'objectif c'est vraiment début du XXe siècle là par la réalisation de ces bustes de présenter nos hommes préhistoriques de présenter nos prédécesseurs une espèce d'état de la question alors là qu'est-ce qu'on voit c'est monsieur Néandertal monsieur Néandertal ici qui a un aspect évidemment extrêmement simiesque et pourtant il est doté vous voyez d'une pierre taillée ici et il est donc tout à fait équipé de la preuve tangible de son intelligence et pourtant j'allais dire ça ne suffit pas on est bien obligé de concilier ça c'est-à-dire un homme un petit peu archaïque un homme un petit peu homme singe tel qu'on le conçoit à l'origine avec des outils taillés parce que archéologiquement on a la preuve de ces deux éléments là mais comme ça reste pour l'esprit du temps pour l'époque relativement incompatible et bien on a représenté cet homme équipé d'un outil mais vous voyez il n'est pas très convaincant il a le regard un peu dans le vide et on sent que son geste même si on ne le voit pas il doit être très répétitif et que finalement c'est quelque chose d'extrêmement passif et donc il a beau fabriquer des outils cet être n'est pas totalement intelligent parce qu'à l'époque on se finalement refuse un petit peu à lui à lui considérer autant d'intelligence une petite citation de Marcelin Boulle qui qui va peut-être vous émouvoir parce qu'elle est quand même assez véhémente et qui dresse le portrait de ce Néandertalien en écho complètement avec la sculpture que vous avez sous les yeux Boulle écrit combien les caractères physiques du type de Néandertal sont en harmonie avec ce que l'archéologie nous apprend sur ses aptitudes corporelles son psychisme et ses mœurs il n'est guère d'industrie plus rudimentaire et plus misérable que celle de notre homme moustérien l'absence probable de toute trace de préoccupation d'ordre esthétique ou d'ordre moral s'accorde bien avec l'aspect brutal de ce corps vigoureux et lourd de cette tête osseuse aux mâchoires robustes et où s'affirme encore la prédominance des fonctions purement végétatives ou bestiales sur les fonctions cérébrales voilà je crois que là on a une bonne illustration de la perception qu'on a des Néandertaliens au début du XXe siècle quand on les découvre à peine et qu'on est un peu déconcerté par leur physique assez archaïque et quand bien même on a d'autres preuves tangibles de leur intelligence on a un petit peu du mal à rendre tout cela compatible évidemment et je voulais déjà montrer ce Spirou parce qu'il me plaît particulièrement évidemment voilà là la différence est nette début du XXIe siècle un siècle plus tard voilà comment on reconstitue Néandertal aujourd'hui à partir du site belge de Spie donc on l'a appelé Spirou je trouve que tout est dit là puisqu'un siècle sépare ces deux iconographies et que vous pouvez percevoir et bien tout ce que véhicule tout ce que chacune de ces reconstitutions et bien véhicule de l'esprit de son temps véhicule de fond qu'on peut même qualifier un peu d'idéologique et va même donc figer dans la plastique toute cette époque et les convictions d'une époque donc entre notre reconstitution du XXe siècle de brut épaisse de Néandertalien en brut épaisse jusqu'à aujourd'hui avec cette reconstitution extrêmement charmante cet homme qui a l'air plein de malice là il n'y a même pas d'outil et avec l'aspect pétillant de ses yeux on n'a pas de doute sur le fait qu'il soit totalement intelligent donc je trouve que la preuve est faite de cet esprit du temps qui façonne nos productions et qui voyez en un siècle du coup évolue glisse vers d'autres perceptions alors pour continuer un petit peu à suivre notre fil rouge qui est de remettant en contexte les découvertes qui ont été faites et en les confrontant un petit peu à nos perceptions actuelles et bien nous pouvons prendre un peu la mesure du chemin parcouru et c'est une expérience finalement que j'ai vécu récemment parce que je me suis attaquée au réexamen pour l'instant c'est un réexamen mais la réétude va suivre au réexamen de cet homme qu'on appelle l'homme d'Asselard et que peut-être certains d'entre vous connaissent parce que c'est quand même une pièce de collection importante qui est liée à des grands noms qu'on va donc évoquer ensemble et ces grands noms et bien c'est tout simplement Théodore Monod d'une part qui va jouer un rôle important dans la découverte et puis Marcelin Boulle Henri Valois qui vont être aussi importants pour l'étude de ce spécimen alors donc moi je me suis un petit peu réattaquée à l'examen un peu nouveau de ce squelette que je vais vous présenter et à partir de là je me suis posé les questions de savoir comment à l'époque l'étude en avait été conduite pour voir tout simplement si mes résultats pouvaient corroborer renforcer ou revoir certains aspects de l'étude qui avait été réalisée et finalement l'étude de ce spécimen dans les années 30 donc réalisé par Boulle et Valois m'a paru tellement étonnante de ce qu'aujourd'hui on est capable de développer comme étude quand on a affaire à un tel squelette que j'ai cherché à comprendre ce décalage et j'ai cherché à comprendre pourquoi ils avaient orienté leur étude dans ce sens-là et c'est donc en cela que vous savez c'est comme la pelote de laine vous la déroulez progressivement ça vous amène loin parce que c'est en cela que vous avez besoin de reprendre le contexte de la découverte le contexte de l'étude afin de mieux comprendre le décalage avec ce qu'on pourrait aujourd'hui produire comme recherche sur le même matériel alors la mission au giras drapeur il faut que je vous la présente c'est une mission qui fait rêver aujourd'hui parce que c'est une de ces grandes expéditions assez fantastiques pardon qui visait à un petit peu se balader dans ce qu'on appelle le blanc de la carte pour les explorateurs donc évidemment c'est quelque chose d'assez stimulant l'idée là c'est une idée de Wycliffe Preston Draper qui est un capitaine d'artillerie américain et qui après le premier conflit mondial veut un petit peu se changer les idées et donc son idée c'est de traverser le Sahara en allant de Dakar à Alger donc c'est pas le parcours exact que je vous ai présenté là mais c'est pour vous indiquer le point d'arrivée enfin le point de départ le point d'arrivée et aussi le passage au Mali puisque le fossile dont je vous parle a donc été découvert au Mali donc le capitaine Draper va quand même mettre à disposition du capitaine Augiras à peu près 200 000 euros de notre de valeur actuelle je veux dire aujourd'hui 200 000 euros d'aujourd'hui pour mener donc à bien cette mission et propose à Augiras de constituer son équipe en impliquant des scientifiques et donc c'est là qu'Augiras se tourne vers le muséum et va recruter donc Théodore Monod qui vous le voyez à l'époque est tout jeune il a 25 ans il est déjà assez spécialiste des poissons d'eau douce et puis Vladimir Besnar qui est aussi donc qui est plutôt géologue d'origine russe et qui et qui lui donc est aussi lié au muséum donc ce sont 2500 kilomètres que les deux hommes enfin que toute l'équipe de cette mission va parcourir alors arrivés donc au Mali arrivés à 400 kilomètres à peu près au nord-est de Tombouctou ici ils arrivent donc vers le poste militaire d'Asselard c'est au temps du Soudan français donc c'est un poste militaire qu'ils connaissent et auprès duquel ils vont se renseigner et où on leur indique que justement dans toute cette région et bien on a des restes humains qui commencent à affluer qu'on a des éléments aussi d'industrie microlytique paléolithique qu'on a des restes d'animaux qui sont dégagés régulièrement donc ils vont prospecter en fait cette zone autour du poste militaire d'Asselard et c'est même précisément donc Théodore Monod et Bessnard qui vont vraiment découvrir ce squelette d'Asselard le 20 décembre 1927 et j'ai retrouvé les petits carnets de route les notes de terrain de Bessnard notamment qui décrit tout à fait le retour au camp salué évidemment par le reste de l'équipe puisqu'ils étaient chargés de ce squelette quasiment complet alors le voici le squelette en question ici c'est une photographie j'ai pris celle de la publication de Boulet-Vallois en 1932 parce que finalement c'est une des meilleures photographies que nous ayons on n'est pas pour le coup on n'est pas tout à fait capable de faire mieux aujourd'hui notamment parce que finalement le spécimen c'est aussi pas mal dégradé voilà donc ce dont il s'agit c'est un squelette donc quasiment complet vous avez ici crâne face mandibule il y a même une espèce de moulage endocrânien naturel puisqu'on est dans des niveaux grézeux des niveaux sableux un peu consolidés donc ça aide à la conservation bien sûr et puis ça s'immisce dans toutes les infractuosités et ça minéralise avec le reste donc d'ailleurs vous avez certains éléments qui sont encore restés dans leur gang au niveau du thorax ici on a encore pas mal de la matrice au niveau du bloc ici main-pied on a aussi l'ensemble des ossements qui est encore dans le sédiment donc il y a eu un prélèvement en bloc si vous voulez de cette partie du squelette ce qu'on peut évidemment souligner et ce dont on peut se réjouir parce que c'était une riche idée que de préserver tout ce matériel sous cette forme là donc voilà l'ensemble du squelette alors vous noterez certainement une lacune assez importante ici au niveau en fait des genoux finalement au niveau des fémurs donc de l'extrémité distale des fémurs et de l'extrémité à l'inverse proximale des tibias probablement dû au fait que la position vous allez le voir prochainement la position de ce squelette avait les jambes relativement redressées ce qui fait qu'elles sortaient de la dune et que c'est donc elles étaient érodées le processus d'érosion a commencé par cette partie là du squelette donc ces éléments sont perdus donc on ramène le spécimen à Paris découvert en 1927 il arrive à Paris assez vite en 1928 et c'est Marcelin Boulle et Henri Victor Valois qui vont être chargés de l'étude donc vous voyez que l'un est un petit peu Victor Valois un petit peu plus jeune que l'autre Marcelin Boulle on en a déjà un petit peu parlé c'est le professeur de paléontologie du muséum c'est aussi vous savez le premier directeur de l'institut de paléontologie humaine et Marcelin Boulle est donc quand même en 1928 assez bien installé et tout à fait tout à fait reconnu Valois est donc un petit peu plus jeune il sort de la restauration du muséum de Toulouse qui lui a incombé mais il va faire partie assez vite de la société d'anthropologie de Paris et puis à cette époque quasiment à quelques années près finalement on est dans la période où ce qu'il vise c'est la chaire d'ethnologie du muséum ou du musée de l'homme c'est ça ce qu'il vise et en cette année 1936 ça va lui échapper totalement c'est Paul Rivet celui qui va conduire le chantier du musée de l'homme qui va obtenir cette chaire et c'est pas sans incidence parce que Rivet il était pour une chaire d'ethnologie qui finalement s'ouvre aux hommes enfin aux pratiques culturelles donc une ethnologie très vaste très large même si elle intégrait les hommes fossiles et actuels alors que Valois lui et vous comprendrez un peu plus tard pourquoi précisément Valois lui il est beaucoup plus partisan d'une anthropologie physique absolument stricte et donc ça ne l'intéresse pas beaucoup d'ouvrir vers l'ethnologie donc quand il aura enfin la chaire qu'il convoite en 1941 et bien il va plutôt la recentrer vers tout ce qu'on a déjà un petit peu évoqué de raciologie d'études des races et d'études d'anthropologie physique alors c'est important parce que quand même il faut que vous connaissiez un peu l'orientation principale de ces chercheurs parce que ça une incidence sur la façon dont ils ont étudié ce squelette et justement par exemple vous aurez noté qu'au niveau là de la face au niveau du maxillaire de cet homme d'asselard il y a des petits manques les incisives centrales ont été enlevées et c'est tout à fait volontaire c'est volontaire et ça n'a pas été comblé parce que sur le squelette on voit bien que les incisives inférieures elles ont leur bord occlusal qui n'est pas du tout usé donc il n'y avait pas de contrepartie donc il y a un réel trou à ce niveau là et cette ablation des incisives centrales elle est totalement culturelle culturelle symbolique esthétique enfin elle est tout ce que vous voulez mais en tout cas elle est dans la sphère beaucoup plus symbolique que dans la sphère strictement biologique et donc ce que je veux dire par là c'est qu'ils auraient tout à fait pu développer cette étude puisqu'on allait vers le terrain de l'ethnologie le terrain du comportement plutôt culturel et symbolique et c'est vraiment pas ce qui les a intéressés prioritairement alors d'abord on a repris un petit peu tous ces travaux on a regardé les archives repris bien les publications la publication qui est une publication monographique de la part de Boulle et Valois assez rapide 1932 on leur confie le squelette en 1928 et la publication parée en 1932 c'est vraiment assez rapide ça montre bien qu'il y avait un enjeu quand même il y avait un enjeu sur ce spécimen il fallait l'étudier et le faire savoir assez vite alors peut-être que l'enjeu en question c'était entre autres la chaire d'anthropologie que visait Valois mais il semblerait qu'il y ait aussi d'autres choses en tout cas ça nous a amené à faire quelques constatations d'abord quand on regarde dans la même monographie dans le même ouvrage on regarde on a des documents qui sont un petit peu en discordance parce que d'abord on a ce dessin qui est indiqué comme étant comme représentant la position du squelette in situ d'après un croquis de monsieur Monod alors vous voyez l'histoire de la région des genoux si on peut dire qui a été complètement altérée par la position de ces membres inférieurs qui étaient redressés qui étaient membres inférieurs redressés pliés mais ce qui est étonnant c'est qu'en fait là on a le bras droit qui vient croiser le thorax ici alors que c'est le bras gauche qui va être situé le long du corps et sur la photo que nous avons déjà regardée mais je vous l'ai mis dans le bon sens pour comparer c'est l'inverse c'est le bras droit vous voyez qui est le long du corps qui se retrouve prise dans la gangue dans la matrice avec les ossements de pieds donc on a la main droite qui est au niveau des pieds ça ça n'est rendu possible que parce que justement les jambes sont pliées et donc tout ça c'est resté en bloc dans un même bloc transporté transporté tel quel et donc c'est bien le bras gauche là qui est libre alors donc il y a des discordances ces discordances ça vient d'où comment les expliquer finalement je pense qu'on peut les expliquer par le fait que la découverte c'est Monod qui l'a faite or Monod c'était pas du tout l'anthropologue de l'équipe l'anthropologue de l'équipe c'était censé être drapeur qui est donc à l'origine de cette mission scientifique et qui s'était formé un peu à l'université de Londres je crois et de fait drapeur lui il était pas sur le terrain au moment de la découverte donc finalement Monod a recueilli ce spécimen qu'il venait de mettre au jour il a certainement fait son maximum il a quand même avoué j'ai noté des citations de sa part qui indiquent qu'il a peut-être pas été aussi attentif qu'il aurait dû l'être parce qu'il se sentait pas non plus strictement concerné parce que c'était pas la partie de la mission qui lui incombait de travailler et de découvrir de l'homme donc peut-être que les petites négligences au niveau du croquis fait in situ viennent un petit peu de là peut-être aussi que la situation est un peu complexe sur place bon en tout cas nous on a vérifié sur les déterminations osseuses que c'est bien le membre ici droit qui est le long du corps et qui rejoint donc les ossements de pieds dans ce bloc ce bloc on l'a passé au scanner médical et il est en cours d'étude parce que là justement sans même le toucher sans l'altérer on va pouvoir délimiter chacun des ossements qui constituent la main droite et le pied et pouvoir un petit peu avoir des indications en termes d'archéo-anthropologie c'est-à-dire un aspect de discussion funéraire sur ce spécimen parce que finalement ça n'est jamais évoqué dans les écrits de Boulle et Valois on n'évoque pas on ne se questionne pas finalement sur la présence de ce spécimen à cet endroit-là sur sa très bonne conservation on ne se questionne pas là-dessus et nous la première chose qui nous est venue à l'idée quand on a vu le spécimen qui est quasiment présenté encore comme ça dans la vitrine et bien la première question qu'on s'est posée c'est pourquoi est-il aussi bien conservé comment se fait-il qu'on ait encore des connexions anatomiques notamment au niveau ici je vous montre le dessin le relevé réalisé par Boulle et Valois qui est magnifique de précision où vous avez les ossements ici de la main qui sont distingués par une couleur des ossements du pied ici du tibia droit du tibia gauche donc tout ce bloc dont je vous parle qui a été passé au scanner donc on a encore voyez manifestement des connexions anatomiques on a aussi par exemple au niveau de la hanche cette connexion elle est conservée on a des volumes qui sont conservés comme le volume du thorax comme le volume du bassin par exemple et tout ceci n'est possible aujourd'hui on ne l'interprète que comme ça c'est que dans le cadre d'une sépulture ou en tout cas d'un enfouissement volontaire délibéré de cet individu voilà donc nous pensons réellement sur la base de tous ces critères que l'homme d'Asselard a fait l'objet d'une sépulture ce qui n'est absolument pas évoqué donc par Boulle et Valois dans les années 30 et j'ai regardé un petit peu d'où ça pouvait venir il me semble qu'en fait c'est parce que dans leur esprit la sépulture est encore un petit peu l'apanage des homo sapiens c'est encore une fois une pratique à consonance symbolique qu'il est donc apparemment difficile à concilier avec des hommes qui sont un peu plus archaïques que nos homo sapiens donc un présupposé certainement et peut-être aussi ce qui ressemble à l'attitude beaucoup de Marcelin Boulle c'est d'accorder une prévalence aux données de terrain parce qu'après tout ils n'étaient pas eux sur le terrain ils ne font que l'étude en laboratoire de ce spécimen et ce qu'on leur a rapporté finalement c'est qu'il ne s'agissait pas d'une sépulture puisque ça a dû être discuté mais très brièvement et c'est noté dans le carnet de route qu'il n'y a aucun indice de sépulture et donc de ce fait ils n'ont peut-être pas non plus cherché trop à discuter les données de terrain arrivant donc en deuxième position dans ce processus d'analyse voilà en tout cas un peu le décalage déjà entre nos propres observations et les observations des années 30 certainement dues évidemment en grande partie à l'évolution des pratiques anthropologiques alors ensuite en termes d'études réelles c'est à dire études à l'époque métriques morphologiques une étude tout à fait classique et bien il est intéressant de noter que Boulle et Valois vont porter leur comparaison sur certaines collections et pas d'autres utiliser certaines collections à titre de comparaison et ces collections et bien étonnamment on est au Mali on aurait pu regarder un petit peu des collections d'Afrique du Nord par exemple et bien c'est vers l'Afrique du Sud qu'ils vont porter leur intérêt et qu'ils vont effectuer ces comparaisons donc là aussi c'est quelque chose qui nous a étonnés on a cherché un petit peu à savoir pourquoi on a remarqué aussi que les valeurs qui étaient retenues par Boulle et Valois parmi ce référentiel d'Afrique du Sud étaient des valeurs un petit peu sélectionnées plutôt celles des Bushmen des authentotes d'Afrique du Sud et que donc manifestement là encore il y avait un certain parti pris pour mener ces comparaisons qu'encore une fois aujourd'hui on ne mènerait pas du tout de cette façon là c'est là qu'entre en scène René Verneau parce que finalement pour comprendre l'attitude et pour comprendre l'étude menée par Boulle et Valois et bien il fallait remonter quelques années en arrière arriver jusqu'à peu près en 1906 en 1906 date à laquelle René Verneau va créer ce qu'il a appelé la race de Grimaldi parce qu'à partir de ce moment là la race de Grimaldi va être validée par beaucoup d'anthropologues notamment Marcelin Boulle et notamment Valois mais à partir de 1906 il va y avoir énormément de discussions et il va même y avoir des échanges extrêmement violents si on peut voir on peut exprimer ça de cette façon là en tout cas uniquement dans la littérature mais enfin vraiment un conflit important entre les deux hommes entre Verneau et Boulle non pas sur la validité de cette race de Grimaldi mais sur son ancestralité sur son rôle dans l'évolution alors la race de Grimaldi c'est quoi et bien ce sont deux individus un individu assez jeune que vous avez ici sur la photo un individu un petit peu plus âgé qui sont trouvés dans la grotte des enfants dans le massif des Baoussé-Roussé donc ça ça se passe dans le sud-est de la France c'est même à la frontière italienne et donc dans ce massif on a énormément de grottes qui sont fouillées à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle et notamment donc on découvre ces spécimens et Verneau va les décrire selon une série de 19 caractères qui portent sur le crâne et sur le squelette et qui sont des caractères spécifiques qu'on peut qualifier pour faire simple de caractères négroïdes c'est le terme aussi de l'époque et donc pour lui cette race de Grimaldi c'est une race négroïde en Europe aux paléolithiques en Europe seulement Verneau il est assez finalement il est assez effrayé il prend quand même un petit peu de distance avec tout ça il ne veut pas aller trop loin il est assez prudent c'est le terme que je cherchais il prend un peu de distance et il ne veut pas aller trop loin dans son interprétation à savoir d'où viennent ces négroïdes ils doivent bien venir d'Afrique pour avoir des caractéristiques physiques de la sorte alors parmi ces caractères il y a évidemment le prognatisme de la face que vous observez là mais là on a un individu qui est jeune donc ça c'est des choses qui se modifient au cours de la croissance avec notamment la mise en place des dents et puis des dents définitives et puis en plus ce prognatisme là il est nettement reconstitué sur ce spécimen c'est toute une partie qui est un petit peu en plâtre ciré donc on a quand même un témoignage là un petit peu un petit peu faible et c'est ça plus d'autres arguments qui va faire tomber la validité de la race de Grimaldi dès les années 60 donc en tout cas là c'est pas ce qui nous occupe on est en pleine en pleine validité de cette espèce lors de la découverte de l'homme d'Aselar mais en pleine discussion entre les deux hommes qui ne sont pas d'accord sur l'origine de cette race de Grimaldi et pour Verneau l'origine elle n'est pas encore bien connue ce qu'il a observé c'est que ça devait être une race quand même assez importante et qui a eu un rôle important dans l'évolution humaine parce que il a observé des résurgences de ces caractères ces caractères qui réapparaissent notamment dans certaines populations du Piémont italien voilà donc c'est ce qui lui permet à lui un petit peu de penser que cette race a existé et qu'elle a eu un certain rôle puisque jusqu'à une période récente on a des formes ataviques qui subsistent alors pour Marcelin Boulle et bien cette même race de Grimaldi lui il n'hésite pas à lui voir des origines africaines et il rattache aussi cette race de Grimaldi à autre chose que vous connaissez certainement ce sont ces petites Vénus ici qui sont vous le savez d'époque gravétienne maintenant on sait que c'est d'époque gravétienne mais à l'époque Boulle pense qu'il s'agit de petites statuettes orignaciennes donc c'est la première culture du paléolithique supérieur alors que le gravétien se développe un peu après donc plutôt orignacienne et donc pour lui à la fois Grimaldi est d'époque orignacienne à la même époque on a ces petites statuettes dont vous connaissez la spécificité le canon spécifique c'est d'avoir toutes ces formes féminines très opulentes et on est donc pas très loin d'un cas de Stéatopigie que Boulle connaît à l'époque et qui est le cas de la Vénus Authentote alors ça la Vénus Authentote vous la connaissez aussi vous ne pensiez peut-être pas la croiser ce soir parce que moi il me semble que c'est un raisonnement très alambiqué que nous sert Marcelin Boulle là mais voilà comment il va argumenter pour lui cette race de Grimaldi qui a une réalité qui a une origine africaine qu'il retrouve qu'il suit par les Astéatopigies de ces petites figurines paléolithiques et leur rapprochement avec ces Vénus d'Afin ces Vénus avec ces femmes Stéatopiges d'Afrique du Sud qu'on connaît donc parmi le peuple Authentot alors justement justement la Vénus la Vénus Authentote elle est donc au coeur des discussions ou des comparaisons où elle est un argument assez fort que Marcelin Boulle utilise dans cette étude de l'homme d'Asselard parce que je reviens juste là-dessus pour terminer mon idée parce que justement l'homme d'Asselard va lui permettre d'être cet intermédiaire qu'il attendait pour asseoir définitivement sa proposition et donc quand il étudie Asselard avec cet axe qui est de le comparer avec les populations d'Afrique du Sud qu'il conclut qu'Asselard est proche morphologiquement de ce groupe des Bushmen et des Authentot qu'on est au Mali à une époque qu'on pense être autour de 10 000 ans et que ce même Asselard a des points communs avec la race de Grimaldi et bien le tour est joué si je puis dire pour asseoir selon lui les origines africaines de la race de Grimaldi qu'on retrouve dans le sud-est de la France donc le chemin était un peu long un peu alambiqué mais l'idée c'est quand même que si Asselard ressemble à la race de Grimaldi mais pas dans tous les caractères et que justement pour les caractères avec lesquels il a des différences avec la race de Grimaldi il est proche à ce moment-là des Bushmen et des Autantos donc Asselard égale en partie Grimaldi Asselard égale en partie Bushmen et Autantos donc les Bushmen et Autantos égale Grimaldi c'est un syllogisme un paralogisme plutôt qui l'a tenté et en passant vous voyez aussi par la culture matérielle par donc ces petites Vénus qui font partie des productions des paléolithiques et qui présentent la même les mêmes formes opulentes que certaines femmes Autantotes comme notre Vénus Autantote donc c'est sur elle que que j'aimerais terminer ce ce parcours j'espère ne pas vous avoir trop perdu en route mais vous comprenez je pense maintenant un petit peu la surprise que nous avons eue en reprenant l'étude d'Asselard et en se rendant compte qu'elle avait été totalement orientée dans un but précis le but de servir finalement une théorie échafaudée par Boulle et pour laquelle il était en conflit assez intense avec Verneau notamment et donc je voudrais évoquer un petit peu avec vous cette Vénus Autantote qui a une histoire vous savez un petit peu complexe qu'elle arrive donc en 1810 elle arrive en Europe elle va être baladée si je puis dire de zoo humain en zoo humain en Angleterre et en France et elle va mourir en France en 1815 1815 date à laquelle elle va du coup subir au muséum sous le scalpel de Cuvier une dissection à peu près complète et même on va conserver ses organes en fluide comme on dit dans 190 bocaux donc on a là quelque chose d'un petit peu étonnant mais qui est aussi une pratique à replacer dans son contexte en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on en a fait donc à sa mort une espèce de plâtre de plâtre coloré un peu mortuaire donc on en a on a une trace à la fois de son squelette que vous voyez là présenté dans une vitrine et puis de ce plâtre coloré donc mortuaire dont je viens de vous parler et puis ses organes en bocaux voilà donc on avait de façon un petit peu disséminée mais presque l'intégrité de cette de cette dame et quand même ce qui est étonnant c'est que jusqu'en en 1974 elle a été présentée de cette façon là au musée de l'homme dans ce qu'on appelait la galerie des races et justement c'est un petit peu du fait de Valois Valois ayant ayant obtenu le poste de directeur du musée de l'homme en 1950 jusqu'en 1960 et étant donc vraiment un partisan absolument convaincu de la raciologie donc l'existence des races et donc des vertus de ces typologies pour expliquer la variété humaine et bien donc il a présidé à cette à cette présentation il a écrit vous savez en 1945 il a écrit l'histoire des races qui a été un livre extrêmement extrêmement lu réédité à plusieurs reprises et donc c'est vrai que c'est un peu étonnant qu'on ait conservé cette présentation jusqu'en 1974 parce que comme vous le savez tout ce concept de raciologie s'est totalement effondré après la seconde guerre mondiale avec toutes les dérives qu'on a connues et certaines ont été imputées à tort ou à raison à cette science de la raciologie donc ce pan ce pan entier disciplinaire a assez effondré à ce moment là à l'UNESCO il y a eu énormément de travail pour justement mettre en valeur l'unicité de notre espèce et pour travailler beaucoup plus sur la variabilité la diversité au sein de notre espèce plutôt que ces grands types ratios donc c'est vrai que ça a un petit peu un petit peu perduré mais jusqu'en donc en 1974 la galerie des races a été démontée et puis en 2002 comme vous le savez la Vénus a été rendue à son à son pays d'origine donc je voulais terminer sur cette note un peu positive pour vous dire que même si on est dans le bocal quelquefois vous voyez on change on en change l'eau ou alors on change de bocal tout de même puisque définitivement ce champ de la raciologie il est il est derrière nous ça a été une marche de l'histoire mais nous sommes en train d'en franchir une autre voilà je vous remercie pour votre attention l'homme d'Asselard dont vous avez parlé finalement il est de quelle époque et qu'est-ce qu'on peut dire de lui aujourd'hui alors l'homme d'Asselard je ne vous ai pas trop précisé la datation c'est vrai parce qu'on est un petit peu gêné parce qu'on a on n'a justement pas beaucoup d'éléments associés qui puissent nous aider à le dater c'est d'ailleurs certainement aussi pour ça que les découvreurs ne parlaient pas de sépulture c'est parce qu'il n'y a pas de matériel associé donc ça ça a dû certainement les déstabiliser un petit peu en revanche il y a quelques éléments donc des ossements de poissons des plaques d'hermique de crocodiles voilà tout un tas d'éléments qui nous font penser que cette vallée n'était pas du tout asséchée telle qu'elle l'est aujourd'hui et donc elle était plutôt ce Sahara un peu plus vert qu'on a évoqué au cours des changements climatiques donc ça ça nous amène très probablement au début dans la première partie de l'Holocène donc entre 9500 et 7000 ans ceci dit il y a une datation qui traîne un peu dans la littérature qui est autour de 7000 ans mais j'ai eu beau chercher j'ai pas réussi à retrouver à quoi elle faisait réellement enfin à quoi elle se raccrochait réellement donc je suis pas sûre qu'on puisse tout à fait la considérer alors aujourd'hui nous ce qu'on a entrepris c'était déjà de démontrer un petit peu la présence d'une sépulture d'un geste funéraire par rapport à cet individu ça ça a été finalement assez confirmé par les recherches de Nicole Petimer qui a quand même pas mal travaillé dans cette vaste zone du Sahara et qui a mis au jour des séries de sépultures avec notamment à Acide et Labiode avec justement à chaque fois à peu près la même position observée pour les individus donc du coup ça conforte aussi l'idée d'une sépulture pour Asselar donc on est plutôt dans ce cadre-là d'une population qu'on connaît mieux grâce à ces sépultures d'Acide et Labiode et d'une période vous dit oui autour de 10 à 7000 ans alors le travail continue je vous disais on a les scanners de l'ensemble du squelette aussi par mesure conservatoire de façon à maintenant le conditionner de façon un peu plus définitive donc le spécimen sera peut-être un peu moins accessible mais on a toutes les données scan pour travailler dessus pour faire des reconstitutions et pour observer les fameuses connexions anatomiques qui sont des indications précieuses pour nous pour présenter un peu par rapport à Spirou il y a près de Sainte un petit musée qui s'appelle le Paléocyte on a découvert un squelette et vous pouvez si vous passez vous faire photographier comme j'ai fait en homme de Néandertal vous êtes même transformé en homme de Néandertal c'est pas que photographier en fait c'est un petit logiciel assez rigolo parce que voilà ils vous prennent la photo alors ils vous mettent dans une peau de bête néandertalienne voilà en revanche ils modifient la forme de votre visage donc ça ça a été fait en partie sur des observations scientifiques parce que c'est vrai que les Néandertaliens vous savez ils ont cette espèce de petit museau cette phase très prognate donc c'est vrai que votre image à ce moment là elle est déformée pour coller au museau néandertalien donc c'est une expérience assez assez amusante peut-être un peu éloignée de la réalité mais qui donne une petite idée oui oui tout à fait est-ce qu'on peut avoir de l'ADN de ce squelette d'Asla et bien je crois pas trop que la matière organique soit conservée parce que là ce que je vous ai décrit comme milieu finalement assez aride il n'est pas propice à la préservation de la matière organique et même même pour une datation au carbone 14 qui aurait été évidemment idéal on n'a même pas tenté parce que ça risque c'est aussi pour ça que la datation qui traîne dans la littérature qui a été faite au carbone 14 par Cheikh Antadiop qui avait ouvert avec l'aide de Théodore Monod donc à Dakar un laboratoire d'analyse du carbone 14 donc dans les années 50-60 au moment du développement de cette technique donc cette datation elle est certainement le produit d'un travail assez rigoureux assez novateur à l'époque mais je ne sais pas trop sur quoi elle repose et je ne pense pas justement qu'elle provienne réellement de ce squelette parce qu'à mon avis la matière organique n'est pas assez conservée donc une datation directe ça paraît complexe il vaut mieux je pense se rapprocher des travaux donc de Nicole Petitmer qui a quand même souvent repéré dans des contextes comparables ces fonds ces fonds de lac qui forment une concrétion particulière avec les ossements de poissons ou autres qu'on a un petit peu décrits et qui du coup est assez comparable avec le contexte de découverte d'asselard et donc je pense que dire qu'on est dans la première moitié de l'holocène c'est pas incohérent voilà mais là pour le coup vous voyez on a beau avoir progressé et avoir des techniques et des équipements puissants on est pour l'instant encore un petit peu gênés je pense qu'on pourrait aussi travailler sur la fraction minérale avec le carbone 14 on a des chercheurs au muséum notamment Antoine Zazot qui est tout à fait compétent dans ce domaine là mais là encore il n'a pas été très engagé pour avancer là-dedans parce qu'il pense que les résultats ne seront pas forcément au rendez-vous et rappelons-le une analyse c'est invasif donc on détruit une partie du spécimen et donc évidemment c'est toujours une décision qui est un casse-tête pour le conservateur au muséum il y a une commission même qui traite ces demandes avec plusieurs membres de façon à prendre la bonne décision et être dans le bon rapport en fait entre le coût et le gain le coût il est net c'est que vous perdez un fragment d'os qui peut être un peu important en plus et n'oublions pas que voilà ces éléments il faut qu'on les conserve pour les générations à venir et donc on ne s'inscrit plus uniquement dans le temps du chercheur on va bien au-delà donc voilà c'est à réfléchir également dans ce sens-là oui ce pauvre Marcelin Boulle avait beaucoup d'erreurs mais à son actif il faut dire qu'il a découvert que l'on de Pilton était une supercherie oui alors j'espère que mon intervention mes interventions successives ne vous ont pas laissé à penser que je me permettais de juger mes pères et mes prédécesseurs c'est pas du tout du tout la question non mais j'en profite de votre remarque pour le préciser l'idée c'est vraiment d'utiliser cette distance qui nous sépare pour un petit peu regarder quelles étaient les logiques à l'époque et voir comment nous on se positionne parce que ce que vous dites est tout à fait juste c'est à dire que Marcelin Boulle est un chercheur extrêmement rigoureux la preuve en est que la description qui livre du squelette de l'homme de la chapelle au sein qui est ce premier néandertalien qu'on a trouvé en 1908 et bien elle est impeccable cette description on s'en sert toujours aujourd'hui elle a été revue sur certains aspects parce que là encore il avait envisagé que ce néandertalien il ait une allure avec une seule courbure dans le dos vous vous souvenez de cette histoire et que finalement il s'agit plutôt d'arthrose et qu'il y a des détails qui sont significatifs qui montrent bien qu'encore une fois il collait un peu à la description de cette brute épaisse qu'il considérait être néandertal mais ça c'est tout à fait aussi son époque et moi je le trouve plein de discernement très souvent on a parlé de Marcelin Boulle pour les découvertes à Choukoutienne de l'homme de Pékin où là il a une longueur d'avance il est visionnaire il envoie Teilhard de Chardin sur place parce qu'il sait qu'il faut être sur place c'est que c'est là que les découvertes vont se faire et c'est ce qui se produit donc il est tout à fait tout à fait visionnaire et pour Pildone il l'est encore plus parce que Pildone c'est donc une découverte qui est faite en Angleterre dans les années 1912 de quelques fragments crâniens qui étonnamment ne remontent pas strictement ensemble il n'y a pas de connexion anatomique et puis d'une mandibule mandibule à laquelle il manque la symphyse il manque le menton or c'est un caractère assez diagnosique comme vous savez surtout des homo sapiens et puis sur lequel il y a une dent ou plusieurs dents je ne me souviens plus il y a une autre dent qui a été trouvée par la suite il me semble et donc en tout cas ça vous fait un être composite qui a un cerveau sapiens tout à fait honorable et puis il a en revanche une mandibule et des dents qui sont un petit peu plus simiesques donc un peu plus archaïques et donc c'est cette combinaison gros cerveau mandibule ou dents archaïques qui va très bien fonctionner parce que ça répond tout à fait aux attentes de l'époque parce que justement l'époque est baignée aussi dans une espèce de théorie de la prévalence du développement du cerveau sur le reste donc tant qu'on a j'allais dire un gros cerveau ça fonctionne et d'ailleurs c'est comme ça qu'au début à Choukoutienne on va on va traiter les découvertes on s'attend à avoir un gros cerveau puis quand on a une calotte puis plusieurs calottes crâniennes qui montrent que non on a bien on a bien une architecture un petit peu archaïque alors là il faut se rendre à l'évidence donc Pildone ça fonctionne pour ça ça fonctionne parce que justement toute une époque est en attente de quelque chose qu'on lui fournit et on lui fournit parce que de fait c'est un faux c'est une supercherie c'est une construction très clairvoyante c'est une construction qui est démasquée dans les années 50-60 notamment par l'analyse de la teneur en fluor de ces différents éléments où on montre qu'il s'agit certainement d'éléments récents et qu'en plus la teneur en fluor est très différente en fonction des éléments du crâne de la mandibule etc donc c'est vrai que Marcelin Boulle a été clairvoyant parce que quand même la supercherie elle a fonctionné pendant 50 ans elle a fait l'objet de 500 publications et un peu plus et donc il a été clairvoyant et ne l'a pas utilisé dans ses analyses il a toujours été très étonné parce que pour lui d'un point de vue biologique il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et ce n'était pas tout à fait recevable c'était un homme qui savait tout à fait ne pas se plier ou en tout cas pas totalement au grand courant de pensée et à l'esprit de son époque Que vous apporte l'utilisation du synchrotron et dans quel cas l'utilisez-vous ? Dans le cas pardon ? Dans quel cas l'utilisez-vous ? Le synchrotron ? Le synchrotron on va l'utiliser vraiment pour avoir une résolution très très importante on est au-delà de 0,3 micron ou quelque chose comme ça et ça va permettre surtout on a très belles applications sur les dents parce que ce que je vous disais aussi c'est que ça donne une quantité d'informations et d'images qui sont très lourdes très lourdes à gérer très lourdes à stocker donc si vous mettez à faire des gros volumes ça devient assez complexe ça a été fait et c'est fait mais vraiment dans des cas avec une question scientifique très particulière et parce que les autres équipements ne peuvent pas répondre à la demande donc en routine je dirais ce qu'on fait le plus c'est l'étude de la microstructure dentaire interne et c'est l'étude de ces stris de l'émail qui sont évidemment des toutes petites structures et on arrive à lire des stris de l'émail qui sont des stris journalières qui sont fabriqués sur une journée donc ça vous donne une idée du détail auquel on parvient et c'est ça qui va vous permettre d'accéder à ce à quoi on n'accédait pas jusqu'à présent qui est le rythme de croissance qui est l'histoire de vie de ces individus qui est l'histoire d'accéder qui est l'histoire d'accéder – Sous-titrage FR 2021